... Mes parents ont divorcé quand j'avais deux ans. Ça a amené mon père à se remarier, en fait, quand j'ai eu quatre ans. Et ça a été un marquant dans ma vie parce que ça a été un deuxième mariage qui a été particulièrement pénible pour moi comme pour tous les membres de ma famille. Alors, pendant 18 ans, il a essayé de recoller les morceaux, de faire de cette famille-là quelque chose de fonctionnel, alors qu'elle était complètement dysfonctionnelle, d'essayer de rendre le climat agréable. Malheureusement, malgré tous ses efforts, ça s'est soldé par un échec et ça ne s'est pas vraiment amélioré avec les années. Malgré le fait, comme je dis, que c'était une famille dans laquelle le climat était franchement horrible, on continue à la église et au travers de ça, ils m'ont parlé de Dieu. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils me présentaient, en fait, c'était quoi la vie chrétienne. Et avec toute la naïveté de l'enfant, j'y ai fondamentalement cru. J'ai cru que Dieu était là. J'ai cru que Dieu m'aimait, qu'il avait envoyé son fils Jésus pour me sauver, que j'avais une nature pécheresse et que si je voulais aller au paradis, c'était seulement par Jésus que je pouvais y aller. J'y ai cru avec tout mon cœur quand j'étais jeune. Par contre, ça s'opposait un peu à ma réalité qui montrait de dire que moi, par contre, je croyais à toute la beauté de la chose, comment il me présentait un Dieu qui m'aimait et à ce que je voyais des chrétiens dans mon entourage qui étaient une famille qui était dysfonctionnelle, les membres de mon église, en plus, en essayant, avec, je suis certaine, la bonne volonté d'aider, qui empirait souvent la situation par leurs interventions. Alors, cette espèce de dualité-là qui était toujours présente et qui m'amenait à me questionner, à savoir où est-ce que je me trouvais par rapport à ça. Alors, quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai eu un choix à faire, à savoir si j'allais continuer sur le chemin de croire en Dieu ou, comme plusieurs autres personnes dans mon entourage, j'allais dire, c'est pas vrai, c'est juste une religion, j'y crois pas. C'est pas pour moi. Au final, j'ai choisi d'essayer de vivre sans Dieu dans ma vie. Je me suis dit que ça existait pas, que les familles, en fait, que je côtoyais, qui croyaient pas en lui, avaient l'air beaucoup plus heureuses que la mienne, que ça avait l'air beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Alors, j'ai choisi cette voie-là pour les années de mon secondaire. Pendant toutes les années où est-ce que j'ai essayé de mettre Dieu de côté, j'ai jamais complètement réussi. Dieu mettait toujours des petits doutes dans ma tête. Par exemple, quand j'étais moi-même confrontée à des situations où est-ce que j'avais des gens qui mouraient dans mon entourage où je pensais à ma propre mort, je me disais souvent, « Et si je me trompais? Si ce à quoi je croyais firmement au paradis puis à l'enfer existait, est-ce que je pourrais, à la dernière minute, me faire pardonner de mes péchés puis au final aller au paradis? » Des fois, quand je voyais la mort des gens dans mon entourage, je me questionnais sur le sens de tout ça. Moi-même, quand je faisais quelque chose de mal, j'avais encore la conscience que c'était un péché qui était présent. J'avais toujours une petite voix qui me le disait dans le coin de ma tête. Alors, fais ton adolescence comme ça, arrive au secondaire 5, la dernière année, c'est presque terminé. Il y avait un groupe de jeunes à mon église qui regroupait tous les jeunes du secondaire de son âge 1 à 5. Et pendant toutes les années de ma scolarité, en fait, ils m'ont appelée à toutes les semaines pour savoir si j'allais aller à la réunion comme hebdomadaire ou est-ce qu'on se rencontrait avec les autres jeunes du secondaire pour échanger, pour parler de Dieu, etc. Mon père, avec qui, en règle générale, je ne me chicanais jamais, cette fois-là m'a forcée à y aller. Et pour éviter le conflit, je vous dirais, j'ai accepté d'y aller en me disant que j'allais acheter la paix. J'arrive là, je m'apprête à aller à la soirée de fille, puis j'arrive là avec les pires appréhensions en me disant, ça va être une soirée pénible, mais au moins après ça, ça va être correct, il va arrêter de m'achaler. Au final, j'ai été agréablement surprise. J'ai réalisé que... J'ai revu des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus. Des gens qui, eux, avaient décidé de garder Dieu dans leur vie et qui, contrairement à ce que moi, je pensais que Dieu apportait seulement la souffrance, eux avaient l'air d'être heureux, avaient l'air d'avoir vraiment quelque chose, d'avoir des réponses à des questions qui, moi, me tracassaient, d'avoir un sens à leur vie, quelque chose que moi, je n'avais pas. Alors, je retourne chez moi, la soirée avait été... Contreirement à ce que je croyais, avait été vraiment agréable. Et les questionnements qui ont été présents pendant toute mon adolescence étaient encore plus forts cette semaine-là. Et ces questionnements-là, en fait, n'ont pas pu partir. Toute la semaine, je me suis remise en question. Et quand ils m'ont appelée à la fin de la semaine pour savoir si j'allais aller au groupe de jeunes de la semaine suivante, eh bien, je me suis surpris moi-même à dire que j'allais être présente. Ça a été le début d'une année où est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, où, progressivement, Dieu m'a rappelée à lui d'une façon qui m'a surprise moi-même. Ça a été fait de façon vraiment progressive. Cette année-là, je suis allée à beaucoup des groupes de jeunes. Dieu a placé dans ma vie des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont fait prendre des prises de conscience, qui m'ont encouragée à m'approcher davantage de lui. Il m'a éloignée aussi des sentiers sur lesquels j'aurais pu glisser, des personnes qui m'ont rentrée sur des chemins que maintenant, je regretterais. Il m'a protégée là-dedans pour finalement, au terme de cette année-là, me ramener davantage à lui. À la fin de cette année-là, en fait, j'avais repris conscience que j'avais blâmé l'Église, j'avais blâmé Dieu, j'avais tout mis dans le même panier. Alors qu'au final, j'avais pas à blâmer Dieu pour les erreurs des hommes, qui étaient comme normales. Je réalisais à quel point j'avais été naïve de croire que je pouvais faire une vie sans Dieu. Puis qu'au final, il apportait des réponses à mes questions puis qu'il était le sens à ma vie. J'ai réalisé que pendant toutes ces années-là, où est-ce que moi, j'avais essayé de me détourner, lui, il m'avait jamais lâchée. Il avait été présent. Puis de voir que malgré les erreurs qui ont été commises par des gens, en fait, par des chrétiens, Dieu, lui, il est parfait puis que lui, il est amour. Sous-titrage Société Radio-Canada